Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons la visitation de la Vierge Marie en ce 31 mai. Après l'annonce que l'ange lui a faite, Marie se met en route et elle part annoncer à sa cousine Élisabeth la bonne nouvelle. Et quand elle arrive, bien sûr, Élisabeth va lui dire, « Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Élisabeth est dans la joie, mais Marie aussi est dans la joie. Et elle veut faire partager cette joie à sa cousine. Ainsi, nous pouvons dire que Marie est la première missionnaire, disciple missionnaire de Jésus. Elle annonce donc Jésus, le sauveur du monde, elle a été choisie. Et elle va faire éclater sa joie dans la prière du Magnificat. « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. » Elle est heureuse et elle fait partager sa joie. Et en même temps, je me dis, si Marie est missionnaire, si Marie part annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'elle puise sa force dans la prière. Et c'est, je crois, un exemple pour chacun d'entre nous et un modèle. Si nous voulons être des disciples missionnaires de Jésus, comme nous y invite le pape François, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière, que nous méditions, que nous chantions aussi la louange de Dieu, parce que ce qui est important, c'est que Marie nous fait découvrir la prière d'action de grâce, la prière de louange. Trop souvent, nous demandons, là, il nous faut rendre grâce. Et en même temps, donc, Marie se met au service, au service de sa cousine. Alors, être disciple missionnaire de Jésus, c'est être missionnaire, bien entendu, c'est aussi être au service, épuisé dans la prière, la force pour accomplir sa mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada